Dans ce tuto, nous allons voir comment créer une application extrêmement simple pour smartphone ou tablette puisqu'il s'agira ici de simuler, de reproduire une boîte à meufs, célèbre jouet utilisé par les enfants en bas âge. Alors pour rappel, l'interface de App Inventor se compose de trois parties principales dans la rubrique Design. Tout d'abord l'interface utilisateur à gauche dans laquelle vous retrouverez les différents éléments que vous pouvez intégrer dans votre application. Dans la partie centrale, vous retrouverez l'écran d'un smartphone ou d'une tablette puisque vous pouvez changer de type d'écran. Et enfin, dans la partie de droite, vous retrouverez les propriétés, propriétés du ou des éléments que vous avez intégrés directement dans votre application. Pour commencer, pour nous permettre de réaliser cette application boîte à meufs, il va tout d'abord nous falloir charger les éléments dont nous aurons besoin. Nous aurons ici besoin d'une image de vache et d'un son, il s'agira du meuglement d'une vache. Pour ce faire, nous irons dans la rubrique Média et nous cliquerons sur Charger Fichier. Nous allons choisir un fichier, puis nous suivrons le chemin d'accès indiqué sur votre document de travail ou indiqué au tableau par votre professeur. Donc je vais choisir tout d'abord, je vais charger tout d'abord le son du meuglement de la vache, vache qui meugle. Je valide. Je vois ici mon fichier qui vient d'être chargé. Je vais maintenant charger un deuxième fichier. Il s'agira, cette fois-ci, de l'image, d'une image représentant une vache. Je vais choisir celle-ci. Et je valide également. Voilà, mes deux fichiers sont maintenant chargés. Je vais donc maintenant insérer un composant. Pour insérer un composant, je vais aller le chercher dans l'interface utilisateur. Et ce composant que je veux insérer aujourd'hui, c'est une image. Donc je clique sur le composant images et je le fais glisser directement dans la partie centrale sur l'écran du smartphone. Alors cette image qui s'appelle image1, pour l'instant, ce composant, il n'y a aucune image qui lui est associée. Et donc je vais cliquer sur le composant image1. Et dans la rubrique propriétés, je vais ici venir préciser quelle image vraiment je veux mettre dans ce composant image. Et donc pour ce faire, je vais venir ici cliquer sur images. Et je vais dire que je veux lui attribuer, vous savez, l'image de vache que j'ai chargée tout à l'heure. Alors je me rends compte que l'image prend beaucoup de place. Donc je vais toujours dans les propriétés, je vais modifier la largeur et la hauteur de l'image représentant la vache. Donc en largeur, je peux la mettre soit choisir de remplir toute la fenêtre du smartphone, ou bien seulement remplir un pourcentage de la fenêtre. Donc moi ici, dans le cas présent, je vais remplir à hauteur de 70%. En largeur, je peux faire, si je souhaite, la même chose en hauteur. Donc là, j'ai mis 70%, ça me semble suffisant. Je viens donc d'intégrer une image de vache. Je vais maintenant paramétrer un petit peu l'aspect général de l'écran. Donc je ne vais pas cliquer sur images, mais je vais cliquer sur screen1. C'est ce qui correspond à l'écran du smartphone. Et donc dans cette rubrique propriétés, concernant l'écran numéro 1, screen1, de mon application, je vais pouvoir paramétrer plusieurs choses. Je vais tout d'abord pouvoir soit mettre un nom, soit modifier le nom de mon application dans la rubrique AppName. Donc là, par défaut, il lui a mis comme nom le nom du projet que j'avais enregistré tout à l'heure. Il l'a appelé boîte à meux. Je peux tout à fait changer le nom. Je vais mettre un nom un peu plus rigolo. Je vais l'appeler meumeux. Voilà, donc on peut changer le nom. On peut également attribuer soit une image de fond sur l'écran. Moi, je vais plutôt choisir, plutôt qu'une image, je vais choisir de mettre une couleur de fond. Je vais mettre la couleur verte pour rappeler le vert des pâtures, même si c'est un vert un petit peu flashy. Je peux également, dans cette rubrique, je peux centrer tout ce qui se trouve sur l'écran. Je peux d'abord faire un centrage horizontal, par exemple. Voilà, et je peux aussi, si je le souhaite, faire un centrage vertical pour que mon image soit vraiment centrée, soit au centre de l'écran sur mon smartphone. Il est également possible d'ajouter un icône pour l'application, icône qui sera donc présent sur le smartphone pour ouvrir l'application. Et cela se fait dans la rubrique icône, juste ici. Alors, je peux soit choisir une image que j'ai déjà chargée, ou je peux aller charger un autre fichier. Donc, moi, je vais aller charger un autre fichier, puisque j'ai un fichier spécifique pour cela. Voilà, c'est ce petit logo ici que je vais prendre, que je vais choisir. Voilà, je viens de terminer toute la partie design, puisque j'ai placé l'image de ma vache, etc. J'ai renommé l'appli, j'ai mis un icône. Alors, quand j'ai terminé, j'ai pratiquement terminé, puisque j'ai terminé tout ce qui est visible. Cependant, avant de passer à la programmation, il faut également intégrer les éléments qui sont invisibles, mais qui seront utiles pour faire fonctionner l'application. Alors, j'ai besoin tout d'abord d'un capteur. C'est un des capteurs présents sur un smartphone. Vous avez ici dans la rubrique « tous les capteurs présents sur un smartphone ». Et je vais donc utiliser comme capteur l'accéléromètre. Alors, l'accéléromètre, c'est un capteur qui va permettre au smartphone de détecter, dès lors que le téléphone est secoué, ou qu'il remet dans un sens ou dans un autre. Vous voyez que ce capteur n'apparaît pas directement sur l'écran. Il est placé juste en dessous du téléphone, puisque c'est un élément invisible dans l'application, mais qui va être utilisé. Deuxième élément que je vais intégrer, c'est un son. Donc, j'ai dans la rubrique « médias », et je vais intégrer un son. Et ce son, le son numéro 1, je vais lui intégrer, lui indiquer quel son il doit utiliser. Donc, je vais dans « source ». Et le son que je veux lié au son numéro 1, c'est « la vache qui meugle ». Rappelez-vous, c'était le fichier « .wave » que j'avais intégré au début de ce tuto. Voilà, la partie « design » est terminée. Nous allons maintenant passer à la programmation, en nous rendant dans l'onglet « bloc ». Donc, pour programmer, vous avez ici la fenêtre de programmation. Ça fonctionne comme un programmateur sous forme de bloc, comme vous avez pu en utiliser précédemment, comme par exemple dans Scratch ou M-Block. Alors, je vais commencer par cliquer sur mon accéléromètre. C'est le capteur que j'ai intégré juste avant. Et je vais choisir ce bloc en disant que lorsque l'accéléromètre détecte que le téléphone est secoué ou retourné, eh bien, je veux qu'il fasse une action. Alors, quelle action je veux qu'il fasse ? Eh bien, je vais dans la rubrique « son » et je veux qu'il l'appelle le son numéro 1. C'était le son auquel j'avais attribué le meuglement et qu'il le joue. Voilà, c'est un programme assez simple, mais globalement, ce programme est composé d'une instruction conditionnelle qui dit que si l'accéléromètre détecte que le téléphone est secoué, alors, eh bien, le téléphone doit jouer le son numéro 1, c'est-à-dire le meuglement de vache. Voilà, le programme est terminé. Pour la dernière étape, c'est-à-dire pour transférer toute cette application sur un smartphone, eh bien, je vous invite à ouvrir le tuto qui traite de ce sujet.